Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Igor, le loup qui mangeait des carottes. Il était une fois, dans la forêt de bois velours, un jeune loup nommé Igor, qui par une belle journée printanière, s'apprêtait à quitter sa famille pour partir pour la toute première fois de sa vie à la chasse. Sa mère louve et son père loup lui firent une léchouille affectueuse avant de lui dire « Va fils, tu es désormais adulte, nous sommes fiers de toi et savons que tu sauras chasser le gibier pour te nourrir. » « Au revoir, papa loup. Au revoir, maman loup. » Sur ces paroles, remplies de fierté, d'amour et d'un peu d'appréhension, Igor quitta la tanière de la meute pour partir à la chasse. Après des jours de recherche, Igor repéra enfin sa toute première proie, un lapin roux nommé Malice. Igor avait très faim et voulut l'attraper. « Les carottes sont cuites pour toi, mon petit ! » Mais Malice, malin comme un renard, leva une patte en signe de trêve. « Arrête, arrête ! » s'exclama-t-il d'une voix faim de terreur. « Ne me mange pas, s'il te plaît, monsieur loup. J'ai une proposition à te faire qui remplira ton ventre vide. Crois-moi ! » Intrigué par cette soudaine suggestion, Igor s'arrêta, les yeux brillants d'intérêt. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il, prêt à entendre ce que Malice avait à lui dire. Malice prit une grande inspiration avant de répondre d'une voix maîtrisée. « Visiblement, tu as très faim. Mais laisse-moi juste une minute. J'ai entendu parler d'une proie bien plus appétissante que moi, un cerf majestueux qui se trouve non loin d'ici. Je vais vite te le chercher et tu pourras te régaler comme jamais auparavant. » Igor, aveuglé par la promesse d'un festin plus grandiose, accepta avec empressement. « D'accord, mais dépêche-toi, je meurs de faim. » Malice hocha la tête avec un sourire sournois et dit « Attends-moi ici, je reviens rapidement. » Puis s'éclipsa rapidement dans les buissons, laissant Igor seul avec ses pensées. Mais le temps passa et Malice ne revint jamais. Déçu et un peu honteux d'être tombé dans le piège de Malice, le loup secoua la tête, se promettant de ne plus être aussi crédule à l'avenir. Déçu par la tromperie de Malice, Igor errait dans la forêt, son ventre criant famine. C'est alors qu'il découvrit une petite lapine nommée grippeuse. Elle semblait faible et mal en point, éternuant et toussant à chaque instant. Affamée et voyant en elle une proie facile, Igor s'approcha d'elle, prêt à lui sauter dessus. « Bonjour, lapine, tu as l'air bien malade. » grogna-t-il d'une voix rauque. Grippeuse, feignant, une faiblesse accrue, leva péniblement la tête pour le regarder. Sa voix était tremblante, mais pleine d'avertissement. « Oui, je suis très malade, monsieur loup, » murmura-t-elle. « Je suis atteinte de la maladie du rhume lapiné, une maladie si grave que même les plus grands et les plus forts peuvent succomber à ses terribles effets. Si tu me touches, tu risques de l'attraper. Cela pourrait te transformer en loup éternuant et toussant, incapable de chasser et mourant lentement de faim. » Igor, surpris par cette description terrifiante, sentit une bouffée de panique monter en lui. L'idée de devenir un loup malade et faible le terrifiait au plus haut point. « Mourir ! » répéta-t-il, les oreilles dressées. « Je ne veux pas mourir. Peut-être que je devrais te laisser tranquille, juste au cas où. » Grippeuse, voyant qu'elle avait atteint son objectif, inclina faiblement la tête, cachant un sourire triomphant sous son apparence maladive. Elle laissa Igor s'éloigner et s'enfuit rapidement. Igor erra dans la forêt pendant des jours, à la recherche d'un animal, à se mettre sous la dent. Mais rien ! Il était affamé quand soudain, il l'aperçut. Là, juste en face de lui, une petite queue blanche, puis deux grandes oreilles. « Un lapin ! Fini les jours de faim ! À moi le festin ! Comme il a l'air tendre et goûtu ! » se dit Igor, se léchant les babines. Mais comment s'y prendre pour pouvoir piéger ces belles petites cuisses de lapin entre ses grandes dents ? Igor prit son courage et bondit devant le lapin en hurlant. « Ah ! Oh les mains, peau de lapin ! Je vais faire de toi mon dîner ! » Igor ouvrit grand sa bouche et s'apprêtait à croquer le petit lapin blanc. Lorsque celui-ci le regarda droit dans les yeux et lui dit avec aplomb, d'un air impassible, « Stop ! Ah là là, monsieur loup, on ne t'a pas dit ? » « Pas du quoi ! » répondit Igor bêtement, tout à coup stoppé dans son action. Il en oublia de croquer le lapin. « Eh bien, manger du lapin ou d'autres animaux, cela ne se fait plus ! » « Ah bon ? » « Oui, oui, maintenant la mode est aux légumes, aux fruits, aux baies et aux autres éléments que nous prodigue la nature. » « Des légumes ! Beurk ! Mais quelle idée ! Laisse-moi plutôt croquer une de tes belles petites cuisses, je meurs de faim ! » « Non ! Parole de lapin, tu ne le regretteras pas. » Profitant d'un moment de déconcentration du loup, le lapin, tac au tac, de son petit nom, en profita pour lui enfourner une belle carotte dans la bouche. Igor, surpris, faillit s'étouffer avec, puis finit par la mâcher. C'est vrai, il avait tellement faim, ça ne pouvait pas faire de mal après tout de goûter. Quand soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Hum ! Cette saveur sucrée et croquante sous la dent, c'est délicieux ! Hum ! » Le visage d'Igor, qui jusque-là semblait féroce et crispé, se détendit petit à petit et laissa place à un grand sourire béat. « Que m'as-tu donné, cet exquis ? Où puis-je en trouver ? » « Tu vois, mon ami, ceci est une carotte. » « Une carotte ? » « Oui, allez, suis-moi. Je vais te montrer où en ramasser. Mais seulement si tu me promets de ne plus jamais chasser le lapin. » « Promis, juré, craché ! » Sur ces paroles, Tacotac fit découvrir à Igor les potagers où il pourrait désormais chasser la carotte. Igor, le loup qui aimait manger des carottes, devint ami avec d'autres lapins et se dit qu'au final, ce n'est pas si mal de ne pas les manger. Au fil des jours, à force de manger des carottes, il devint de plus en plus doux et aimable. Et une mystérieuse transformation physique se produisit chez lui. « Tu ne devineras jamais laquelle. » Les poils de son derrière et sa queue devint rose. « Oui, tu as bien entendu. » Igor a les fesses roses. Donc, cher petit lecteur, si un jour, tu te balades en forêt et que par hasard, tu aperçois un loup au derrière tout rose, « N'aie pas peur. » C'est Igor, le loup, qui aime manger des carottes. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fait de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.